bonjour à tous ici Dabodoroan aujourd'hui on va tester un petit produit c'est un bouton sonnette qui va avec cette alarme donc j'ai trouvé ça intéressant surtout pour le prix on est dans les 2 euros donc c'est vraiment pas très cher et en 433 mégahertz donc je me suis dit allez pourquoi pas l'acheter pour voir qu'est ce que ça vaut donc c'est facile à connecter une fois qu'on connaît un peu la passerelle on peut on peut rajouter facilement les accessoires donc je vais vous montrer donc on va je vais vous le montrer via l'application comme ça vous allez voir donc on clique sur sa passerelle sur sa sur son alarme on va dans accessoires là vous avez trois sortes on va sur détecteurs c'est pas un détecteur mais c'est comme si c'est un détecteur donc je vais le sortir de la boîte dans la boîte il n'y a rien du tout ils disent que c'est en 433 mégahertz que ça fonctionne avec le digou ossa moi c'est le modèle hamb mais ça va fonctionner avec aussi donc dans la boîte on n'a pas grand chose on a un petit autocollant pour le coller et là le bouton voilà donc pour connecter c'est très simple donc une fois qu'on a été sur détecteurs on rajoute sur on clique sur le petit plus là en haut à droite là vous avez vu c'est en mode recherche et là c'est très simple faut rester appuyé et là vous avez vu c'est qu'on confirme ça a été rajouté avec succès on regarde où il se retrouve donc là il est tout en bas en général ça se trouve tout en bas là on va le nommer je vais mettre la zone d'attribut donc c'est là qu'il faudra changer on va mettre en doorbell pour sonnette et dans device type on laisse sur système alarme on peut laisser sur système alarme door alarme living room alarme donc ça ça dépend où vous le mettez ça c'est là on va laisser moi je vais laisser sur système alarme voilà on sauve et voilà maintenant il suffit que j'appuie et on reçoit notification et on voit sur la passerelle qui met visite d'une personne donc voilà c'est sympa c'est un petit produit sympa qui fonctionne très bien il faudra si pour changer la pile par la suite ben avoir un petit tournevis donc un petit tournevis cruciforme c'est facile à dévisser donc voilà donc comme ça vous êtes je vous ai présenté ce petit produit comment le connecter donc si vous l'aviez acheté vous savez pas le connecter c'est vrai que c'est pas évident c'est pas expliquer comment faire la connexion et tout donc là je vous ai montré comme ça vous avez vu que c'est quand même très très simple donc comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter tous les liens de contacts en description le lien du produit si vous souhaitez l'acheter est en description ainsi que la passerelle et tout ça donc comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonné moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one c'est un petit tourneau